Bonjour! Dans cette vidéo, je veux voir avec toi comment calculer l'air total de solide en utilisant la première technique qu'on a vue, qui est celle où on doit additionner l'air de chacune des faces que compose le solide. Pour être capable d'additionner chacune des faces, il faut identifier chacune des faces. Souviens-toi, on a identifié deux types de faces. On a des faces qui sont considérées comme étant les bases de ton prisme et on a les faces qu'on considère les faces latérales. Souviens-toi qu'un prisme est toujours formé de deux bases isométriques. Donc, en premier, il faut que tu sois capable d'identifier quel côté on considère qui sont les bases. Donc, dans un prisme à base triangulaire, c'est facile d'identifier les bases. Ce sont les deux faces qui sont composées de triangles. Lorsque ton prisme est un prisme à base pentagonale, même chose. C'est quand même facile d'identifier les deux faces. Ce sont les deux faces qui ne sont pas des rectangles, donc les deux pentagones. Là où on peut faire différent, c'est lorsque c'est un prisme à base rectangulaire, puisqu'on pourrait, comme ici, identifier mes deux bases, celle qui est en bas et celle qui est en haut. Par contre, ce ne serait pas une erreur d'identifier, par exemple, de dire qu'on considère que c'est cette face-ci la base et cette face-ci qui serait l'autre base. Et on pourrait faire la même analyse. Donc, lorsque les bases sont rectangulaires, on peut considérer différentes paires de bases. Ce qui est important, c'est que les bases que tu identifies, bien, ils soient isométriques. Et on pourrait justement faire le problème de cette façon-là. Donc, même chose ici, lorsque je vais identifier mes deux bases. Donc, la première base de mon solide, souvent, on met celle qui est en bas, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, vous pouvez voir, comme ici, j'ai encore un prisme à base rectangulaire. Mais dans ce cas-ci, j'ai identifié que ma base était cette face-ci, puisque je l'ai mis et celle-là. Pourquoi j'ai identifié que c'est mes deux bases? Ce ne serait pas une erreur d'identifier d'autres paires de bases. Mais selon le développement de mon solide, on a identifié les deux portions ici. Donc, on aurait tendance à dire que c'est mes bases. Mais ce ne serait pas une erreur d'identifier une autre paire de bases. Donc, premièrement, on identifie nos bases. Donc, plusieurs choix possibles quand la base est rectangulaire. Et un choix possible lorsque les bases sont de forme autre que rectangulaire. Donc, après d'avoir identifié correctement tes deux bases, tu observes tes faces latérales. Dans ce cas-ci, on est en présence de quatre rectangles pour mes faces latérales. On se rend compte rapidement qu'on a deux types de rectangles. Soit le premier rectangle qui est ici, qu'on pourrait dire qui est formé. Donc, la partie qui est juste ici, c'est celle qui est la plus petite. Donc, il va mesurer trois décimètres. Et la hauteur ici est toujours de cinq. Tandis que l'autre type de rectangle, ça va être celui-ci. C'est sûr qu'en jaune, on ne verra pas grand-chose. Donc, on va prendre le vert. Donc ici, toujours cinq. Et le côté va être un petit peu plus grand. On va dire que ça va être le côté quatre qui va être ici. Donc, on a les rectangles qui sont de côté trois par cinq et les rectangles qui sont quatre par cinq. Donc, j'ai le même ici et j'ai le même. Donc, quand va venir le temps, c'est important de réfléchir de cette façon-là. Après, on va placer cette information-là directement dans ma formule. Donc, là, dans ta tête, tu dis, OK, bien, mon air total, donc je le verbalise. Bien, là, je vais avoir deux fois l'air du rectangle 1, si on veut. Donc, on va dire que lui, c'est mon rectangle 1. Donc, tu le penses dans ta tête. Tu dis, à ça, je vais additionner deux rectangles. Donc, deux fois l'air du deuxième type de rectangle. On va dire, OK, bien, le rectangle 2. Et ensuite, on va additionner l'air des bases, donc deux fois l'air des rectangles qui sont les bases. Donc, on pourrait même mettre que c'est notre rectangle 3. Donc, peu importe comment tu l'écris, ce qui va être important, c'est de bien voir que tu as trois types de rectangles. Et après ça, on va aller faire le calcul directement. On le sait, c'est quoi le calcul. Donc, on a, pour le premier rectangle, on va avoir à faire base fois hauteur. Pour le deuxième rectangle, on va prendre sa base fois la hauteur. Et pour le troisième rectangle, on va faire aussi base fois hauteur. Là, il ne faut juste pas se mélanger. Donc, moi, vous me connaissez, j'aime utiliser les codes couleurs. Donc, pour les bases, on ne voit pas bien, mais c'est turquoise. Donc, ça va être l'air des faces qui sont turquoises. Ensuite, l'air du premier type de rectangle, ça va être pour mes faces qui sont en mauve. Et finalement, mes rectangles verts. Donc, dans ma tête, c'est clair. Et là, je m'assure qu'en vient le temps d'écrire les mesures, bien là, j'y vais un rectangle à la fois. Donc, les deux rectangles mauves, je m'assure. La base, on va dire que c'est 3. Et la hauteur, c'est 5. Donc, 3 fois 5. Je peux, si je souhaite, tout de suite en dessous, faire mon calcul pour les deux bases. Donc, l'air d'un rectangle, c'est 15. Donc, l'air des deux rectangles, ça va être 30. Donc, je peux faire ma suite tout de suite. Donc, j'ai calculé ces deux airs-là. Je fais la même chose. Donc, à ça, va s'ajouter l'air des rectangles verts. Les rectangles verts, on ne se trompe pas. Donc, le long côté ici, c'est mon 4. Et la hauteur est toujours 5. Donc, on va dire 4 fois 5. On peut compléter le calcul si on souhaite. Toujours sur une ligne en dessous. Donc, 2 fois l'air de chacun qui est 20. À ça, va additionner mon 40. Donc, j'ai calculé l'air de lui et de lui. Donc, dans ma tête, tu n'es pas obligé de le barbouiller sur ton dessin, mais je veux que ce soit clair dans ta tête que tu es allé chercher. Donc là, je suis allé calculer l'air de mes 4 faces latérales. Il me reste mes deux bases. Donc, mes deux bases, on s'assure d'avoir les bonnes dimensions. Donc, ici, là-bas, j'ai une base qui est 3, puis l'autre qui est 4. Donc, on va mettre 3 fois 4. Encore une fois, sur la même ligne en dessous, on fait la parenthèse d'abord. Donc, l'air d'une base, c'est 12, mais on s'assure de faire les deux bases. Donc, on a calculé les deux bases. On vérifie. Donc, on a fait le calcul pour les six faces. On peut donc additionner chacun de ces éléments-là. Donc, 30 plus 40, 70. 70 plus 24, 94. Donc, ici, on n'oublie pas de mettre nos unités de mesure. Donc, l'air total de mon solide, dans ce cas-ci, ça va être égal à 92, 92 quoi? On est en unités carrées, décimètres carrés. Donc, voilà pour la première technique pour calculer notre air total. On est en unités carrés, décimètres carrés, décimètres carrés, décimètres carrés.